Hey ! Salut tout le monde, salut à la petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur The Banning of Isaac Afterbirth. J'espère que vous allez bien. Moi ça, en tout cas, ça va super. Ça fait... J'y ai joué quand même un petit peu. Depuis la dernière fois, je me suis un petit peu amélioré. Comme vous voyez, j'ai tué le cœur de mob avec Isaac, Madeleine, avec Judas. Je ne sais pas ce que c'est l'étoile, mais voilà, je me suis quand même amélioré. J'ai débloqué Eden, tous les autres personnages. Et donc là, on va juste... Lilith, bon, grid mode, je n'y arrive toujours pas. On va faire du normal. Voilà. On va partir sur un random, et on va voir sur qui on tombe. Alors, Lazarus. Lazarus, c'est le même personnage qu'on a fait la dernière fois. Je n'ai pas encore tué môme avec Lazarus, puisque le Lazarus de base est vraiment très très faible. Et en plus, j'ai une mauvaise pils. Le Lazarus de base est vraiment très très faible. Et quand il respawn, il n'a qu'un seul cœur. Donc la chose à faire, en fait, c'est d'essayer de... Sur un étage, je ne sais pas comment dire, à sauver autant de cœur bleu que possible. Les cœurs bleus, eh bien, 25 piastres, c'est toujours ça. Les cœurs bleus, évidemment, qui n'ont pas besoin d'un HP up pour être utilisé. Et donc, oui, il faut attendre avec Lazarus. Et ensuite, trouver une salle où on peut se suicider. Et juste espérer que ça ne fonctionne. Aussi, un truc qui est très très bien avec Lazarus, c'est les marchés avec le diable. Car... On peut se tuer en ayant des récompenses. Je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir, là. Oh non. C'était serré, c'était serré, c'était serré, effectivement. Si ma voix est extrêmement nasale, je m'excuse, je suis malade. Si je tousse... Comme la dernière vidéo, je suis malade. Donc, hop, on va faire exploser ça. Et si c'est des cœurs, on ne les prend pas. Ok. Ça en prend, par contre. Pardon. Alors, qu'est-ce que c'est, cette clé en or ? C'est-à-dire que tout ce qu'on a besoin de clés pour ouvrir, eh bien, c'est gratuit. Ah, ça tombe bien. On a tout relu de moitié. Donc, on va prendre toi. C'est... Two of clubs qui nous donne deux bombes. Toujours ça. Donc, on a déjà deux cœurs bleus disponibles. Un qu'on peut acheter dans le magasin. Et on la va. Donc, je vais faire le boss. Duke of Lies. Ouais. Ah, en plus, c'est le... Ah, ça va, il ne va pas spawner énormément d'ennemis. Lui, son truc, c'est qu'il fait... Il spawn plein de mouches. Et en plus, comme on a des dégâts extraordinairement pathétiques, il faut qu'on les frappe à toutes les mouches. Il faut qu'on les touche deux fois avant de les tuer. Ce qui n'est pas génial comme truc à faire. Je pense que je vais envoyer une bombe dans la gueule. Je pense. Je ne suis pas sûr. Attention. Attention. Voilà. On récupère le cœur, je ne peux pas être sûr. Et de toute façon, au premier étage, il n'y a pas de truc avec le diable. Ok, le HP, on va le garder. Donc, je pense que la chose à faire maintenant, c'est de se suicider. Il n'y a pas quelque part où il y a un feu ou quelque chose. Très bien, on va utiliser cette salle. En plus, il y a plein de cœurs dedans. Allez. Parce que cette porte, pour rentrer dedans, elle fait mal. Et voilà. On est mort. Donc, on rentre. On récupère ces deux cœurs. On ressort. On monte. On passe dans le magasin. On achète un cœur. On sort. On remonte. On remonte encore un peu. Et on prend ce cœur. Et voilà. Ce qui fait que nos dégâts sont à 2. C'est le double de ce qu'on avait avant. Ce qui est quand même extrêmement nul. C'est les dégâts de base de Isaac, le personnage de base. Et le HP up. Et on est parti. Ok. Donc, je... Je me sens mieux. Je pense que ça devrait aller. Ouais, ouais, ouais. L'animation qui montre qui descend. La base. Donc, vous voyez. C'est quand même plus intéressant de pouvoir tuer les araignées en deux coups plutôt que trois. Un arcade. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a là où on peut donner son sang contre des pièces. Ce qui veut dire, en fait, donner son sang, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire... Mais moi, je pense que ça veut dire on se fait des dégâts. Mais moi, je pense que je vais jouer ça. Parce que c'est beaucoup plus rentable. Normalement. Voilà. Maintenant. On est à 99 pièces maintenant. Donc, je pense qu'on va aller se trouver le magasin. Parce que ça, je pense que c'est extrêmement rentable. On est au maximum de pièces possibles. Si vous vous demandiez. Si vous vous demandiez qu'est-ce que ça veut dire 99. Pardon. Donc, on va tuer les petits cacas. Oui, nos dégâts sont quand même vraiment, vraiment pas géniaux. Si, pour tuer un petit caca, il faut qu'on le frappe deux fois. On sait qu'il y a quelque part un problème. Je sais pas comment... Tous les ennemis ont un nom officiel, entre guillemets. Mais je connais pas le vrai nom de ces trucs. Mais j'adore le bruit qu'ils font le petit... Et... Monstreuse Young. Ah, ça, c'est un item extrêmement intéressant. Alors, ce qui se fait, c'est qu'on charge et... Et tous ces dégâts ont... Et tous... Pardon. Et toutes ces... Et toutes ces larmes Ont des dégâts différentes. Mais il faut juste charger avant de tirer. C'est pour ça que les tears up avec Monstreuse Young sont très... Et sont hyper bien. Tears up, c'est... On tire plus souvent. Mais ce qui est bien aussi avec Monstreuse Young, C'est juste... C'est que ça synergise super bien. Synergise... C'est... Combo d'items, par exemple. Je pense à Tech-X. C'est un truc où on envoie des... Des ronds de laser. Avec Monstreuse Young, ça fonctionne super bien. On envoie des ronds de laser partout. Bien sûr, des dégâts totalement... Totalement voulus, hein. Pour récupérer un cœur en plus. Oui, oui, totalement intentionnel. Carrément. Et je suis un petit peu con. Parce que je pensais... J'avais pas vu qu'il y avait la roche, là. Hop, et on recharge. Et hop. Vous allez voir, c'est quand même extrêmement efficace contre des ennemis. Voilà. Voilà. Hop, on ouvre le coffre. Une clé, c'est bien. On n'en avait plus vraiment. Et le boss. D'accord. Alors, le boss. Oh my god ! On va aller... Faut que j'annule la musique un petit peu. Parce que sinon... Euh... Tout sera en décalé. Donc, je suis désolé, hein. Si tout est en décalé... S'il n'y a pas de son du jeu au début de la vidéo, c'est que c'est ça. Je m'excuse. Une carte. Qu'est-ce que c'est ? Les empereurs. Alors, les empereurs pour l'activer. Son netteté de porte au boss. Là, c'est pas vraiment super intéressant. Sachant que le boss, on peut le défoncer tout seul. Vous voyez les dégâts qu'on lui fait. À chaque tiers. Voilà. Alors, ça c'est un accord avec le diable. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on va... Ouh ! C'est un très très bon truc avec le diable. Alors, on va donner nos cœurs rouges contre un item. On va prendre celui-là ou pas l'autre, parce qu'on n'a pas assez de vie. Et cet item, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que j'ai 100% de chance à chaque fois d'avoir un accord avec le diable. À chaque combat de boss. Ce qui est quand même, on va se le dire, extrêmement efficace. Excusez-moi. Je sais pas ce que j'ai, mais c'est l'hiver. Dès que j'ai un petit rhume, en plus je suis asthmatique et ça part direct. Non, c'est pas génial comme truc. Je l'avoue. Je l'avoue, c'est pas... C'est pas... Exactement parfait. Alors, on continue. Item room. Ah, c'est pas mal. C'est même très bien. Voilà. Maintenant, nous... Ils sont beaucoup plus lents. C'est lent à tirer, mais ils empoisonnent. Et ils passent à travers les ennemis, ce qui est totalement pété. Ah, y'a eu. Ça tombe bien. On n'avait pas de... Pas de bombe. Voilà. Hop. Ah, j'aimerais bien un tir zap quand même, parce que là... Ouais, pour tirer plus rapidement, parce qu'on fait beaucoup de dégâts, ce qui est génial. Mais on tire très, très, très lentement quand même. C'est un petit peu fou, là, pour tirer lentement, même. Une clé en plus que je vais utiliser pour voir ici, dans le méga zinc, qu'est-ce qu'on a ? The battery, ouais, je sais pas, c'est... Ouais, ouais. Lock. Lock, hop, c'est pas mal. Ok, on peut pas donner d'argent. Génial. Allez, c'est parti. Le boss, je pense qu'il est là. Ça m'a l'air assez logique qu'il serait après. Toujours pas. Voilà. J'ai cru que j'ai tiré même trop lentement pour les tuer, eux. Hop. Là. C'est des dégâts que je devrais pas prendre. Ah bon, il y a eu un... Il y a eu soudain un ennemi qui m'enfonce là-dessus, j'ai pas exactement tout compris. Alors, The Fallen, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Eh bien, voilà. C'est ça, son attaque qui me fait le plus peur. Je l'avoue. C'est un petit diable. Et quand il se part en deux, ils ont moins de vie chacun, mais ils peuvent tous les deux tirer et faire des dégâts. Ouh, c'est sûr, c'est pas mal. Oh non, qu'en plus, t'es sérieux, tu vas faire ça maintenant, qu'en plus ? T'es sûr, hein ? Je sais pas, on peut parler, hein ? On peut trouver un truc. On peut s'entendre, je suis certain qu'on peut s'entendre. T'inquiète. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Oh non, 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 non. Super, super, tais-toi. Voilà. Ouh ! Alors, on va prendre ça. Ça, c'est plus on tire loin, plus ça augmente les dégâts. Euh, ouais, on a tout fait. Et on est parti. Alors, on va très vite, quand même, je dois dire. Ça fait 8 minutes, on a déjà fait 4 étages. Oh God ! J'aime pas ces aînés, parce que, surtout avec Monstrous Lung, on tire pas du tout loin. Avec le poumon de Monstrous, son poumon, on a arraché son poumon et on l'utilise maintenant pour nous. On a nos propres dessins. J'adore ce mot, dessin. Et avant que vous repensez à un truc malsain, non, pas deux mots, en même mot. D-E-S-S-E-I-N. Parfait de dégueulasse. Ouais, ouais, je te vois, derrière, t'es en train de rigoler, mais... Mais je sais à quoi tu pensais, t'inquiète. J'aurais pensé à la même chose, sauf que non. Non, 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 pas ici, pas ici. Je peux le penser à votre part, t'inquiète, mais là, non, ok. Hop, on fait tout péter, on ouvre... Alors, deux clés, qu'est-ce que c'est ? Très bien, une machine à donation cassée et beaucoup d'argent. Si on avait l'argent égale le pouvoir, là, c'est un item, on serait vraiment super bien. Oh, qu'est-ce qu'on a ? Ah, c'est pas mal, ça. En fait, il y a une mécanique du jeu qui est assez intéressante, c'est que dans le premier étage, on ne prend qu'un demi-cœur de dégâts des ennemis, mais dans les étages futurs, on prend un cœur entier de dégâts. Alors, cet item-là, ce qu'il fait, c'est qu'on ne peut que prendre au maximum un demi-cœur de dégâts tout le temps. Peu importe l'ennemi, peu importe la salle, peu importe le truc. C'est juste un demi-cœur de dégâts. C'est ce qui veut dire qu'en soi, dans les étages futurs, ils doublent nos points de vie. Ce qui est quand même très sympathique de sa part, je veux dire. Et voilà ! J'adore faire ça. C'est tout le temps génial de faire péter en masse. En masse. Et un cœur rouge qui ne m'intéresse pas. On continue. Ces ennemis sont horribles parce qu'ils visent super bien. Donc, on ne peut jamais s'arrêter de bouger, sinon, ils vous touchent. Parfait ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on l'a... Boum ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah, c'est pas mal. Azur Hierophant. Oui ! Deux cœurs bleus. Parfait. Toi, qu'est-ce que t'es ? Health up ! Mais c'est génial, ça ! Mais c'est génial, ça, Jamy ! Eh oui, Jamy ! Health up, ça te rajoute un cœur rouge. Eh oui, Jamy ! Alors, euh... Ah, mais... Je suis bête, hein, quand même. Voilà. Vous voyez, la bombe, elle ne peut pas exploser. C'est parce que mon item, c'est moi qui choisit quand mes bombes explosent. Par exemple, là. Hop ! Je l'ai fait exploser. Ce qui peut être utile contre un boss, par exemple. Je mets des bombes par terre et... Quand il est vraiment au-dessus de la bombe, je la fais exploser, par exemple. Ou quelque chose de subtil, je dirais. Vous pouvez... Vous ne vous mettez pas de cons. Vous pouvez réfléchir. Ah, merde. Hop, on fait tout vomir. Allez, on vous fait tout vomir. Bah. Parfait. Hop. Gurdie. Par exemple, lui, il est très intéressant, avec mon item, de faire ceci. Ensuite... Bah. Mais Normand devrait le défoncer. Parce que... Dès qu'il essaie de faire spawner ses petits compagnons, on devrait les tuer très facilement. Avec nos larmes qui pénètrent. Et qui pénètrent. Et qui pénètre. 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 Voilà. Comme vous voyez, il ne fait pas vraiment très très long feu. Enfin, il fait long vaude. Il survit parce que c'est un sac APV. Mais on n'est jamais vraiment en danger grave. Bien joué. Bien joué, gardé. Bien joué, gardé. Ah, range up. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on tire plus loin. Regardez. Hop. On tire un petit peu plus loin. Mais bonjour. Qu'est-ce que vous avez pour nous ? Toi, je vais prendre ça double chaque drop dans une salle. Si une salle, par exemple, va nous dropper, je ne sais pas. Il m'empêche que j'ai quand même fait un chemin assez droit. Je vais dire, je vais dire. Si une salle va nous dropper une clé, il nous en droppe deux au lieu de une. C'est toujours utile. Par exemple, voilà. Hop, on en a deux. Pardon. J'étais censé faire quoi là ? Non mais où ? Ah oui, je ne fais pas gaffe parce que même si je meurs, j'ai un respawn. Ouais. Hop. Qui a deux cœurs noirs et qui fait beaucoup plus de dégâts. Et en plus, qui est beaucoup plus sexy. C'est-à-dire que maintenant, je ne sais pas si ça compte comme Judas ou comme Lazarus. Parce que ça nous fait respawn en Judas. Ouais, je pense que maintenant, c'est Judas. C'est que dommage, mais bon. On ne peut rien y faire. Que voulez-vous ? Ouh là là. Il faut vous calmer tout de suite. Ok ? Je ne suis pas d'accord. Non, tu arrêtes de sauter. Petit, petit paparou. C'est bon. Désolé pour ce petit... Je n'ai oublié. Désolé pour cet emportement, comme dirais-je. Parce que là, on prend un dégât. C'est dommage, on va dire. Mais au pire, voilà. Clairement. Comme ça, on tue le boss, on récupère son item et ensuite, on va aller t'ébroum. Blah. Mais qu'est-ce que tu fais, là ? Voilà. Oui. Blah. C'est comme une aboulette. Blah. Ok, monstre 2. Je pensais qu'on ne pouvait que l'avoir si on tuait monstre d'abord. Mais apparemment pas. Hop, qu'est-ce que tu as pour moi ? Je prends les cœurs. Mais je m'en fous du reste. Parce que ça me tuerait, genre littéralement. Je serais mort sinon. Donc, c'est franchement pas... Être mort, c'est pas un truc que j'adore. Dans la vie, être mort, c'est pas un truc qui mange à rail. Et je mange à rail, j'aille, j'aille, j'aille. Pfff, pardon. Et apprends tout le monde, tout le monde est mort. Putain, c'est efficace. Efficace, perp, efficace, balèze. Euh, ouais, allez. Je vais faire tout cet effort et ensuite, c'est en train d'un item de merde. Je le sens. Une pile de merde, pardon. Pas un item. Non, 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 arrêtez de faire spawner des trucs. Non, j'aime pas les araignées, j'aime pas les araignées. Parce que... Elles ont pas, genre, un truc de mouvement régulier. C'est extrêmement perturbant. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment difficile de... De gérer leur truc de mouvement, là. Phéromones, ah, c'était génial. Hop, on va aller là. Je sais quoi, ça ? Convert your soul. C'est stylé, on a deux cœurs noirs ou bleus pour un cœur rouge. Ah bah, ouais, je préfère avoir un cœur rouge, honnêtement. Allez, on va jouer à ça. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Bon, tant pis, il m'énervé. Et en plus, il y avait une marque-truc. Donc, un cœur en plus. Ce qui est génial. On a... Ah non, l'item room, l'item room. J'allais dire, on a qu'à y aller, mais non. On a un item gratuit. Voilà. Tu veux bien mourir ? Merci. Lock up. Hop, génial. Pour ceux qui ne savent pas que c'est lock up, regardez sur internet, c'est pas super difficile non plus. On va garder celui-là plutôt. C'est une bombe de loin que je peux tirer, qui est pas mal, qui fait beaucoup de dégâts. C'est genre un chublé. Vous êtes prêts ? Chublé. En plus, c'est empoisonné, donc si on l'utilise contre un boss, ça lui fait quand même assez beaucoup de dégâts. On va pas dire que ça le one-shot, mais ça doit pas être super loin, la plupart des bosses. Mais où est l'item room, quoi ? Bonjour. Je cherche l'item room. Non, ceci n'est pas l'item room. Je n'aime pas cette salle. Au revoir. Merci bien à vous. C'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était stylé. Parce que j'aimerais bien tuer mom en moins de 20 minutes pour faire le boss rush. Vous savez, là où je suis mort, la dernière fois. Mais je sais pas si on va pouvoir. Honnêtement. Non, ça n'a pas l'item room non plus. Merci. C'était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ah, wow ! Les lasers soudains, là, ça m'a... Ils n'ont pas soudané. Mélangeons pas les carottes et les courgettes. Ah, ça c'est pas mal. Regardez, vous êtes prêts ? Quand je tire, ça fait... Voilà. Je tire des vis. Comme qui dirais-je. Des vis, effectivement. Alors, ça fait 16 minutes que j'ai lancé le truc. On va appuyer sur table. Ouais, on n'a rien raté. Ouais, non. Les salles qu'on n'a pas faites, c'est parce qu'on n'avait pas envie. On a tué le boss. Et on descend. J'aurais pu prendre le David Dean, mais honnêtement, je ne pense pas que ça en valait le coup. Si, je suis parfaitement honnête. Ah, le double drop, c'est génial. Surtout quand c'est... Oh, no, 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 no. C'est le redis pas notre disque qui est bien. The Parasite. Ah ! The Parasite. Un item, je ne sais pas ce que j'ai fait pour l'avoir, mais... C'est un item qui est bien. The Parasite, c'est à chaque fois que... Je ne l'ai pas équipé, mais... C'est à chaque fois qu'une larme frappe le sol ou à l'ennemi. Elle se sépare en 4 autres larmes. Larmes ou vis. Dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, ça, effectivement... Et oui, j'ai mis... Ah ! Ça ne valait pas le coup. Glass Cannon. Ah oui ! Ah oui, je vais me tuer. Ouais, ça va être drôle, ouais. Glass Cannon, ça envoie une larme qui fait beaucoup de fois vos dégâts, mais ça vous réduit à un demi-cœur. C'est ce qui va être tué sur ma première run, mais je n'avais même pas vu. Allez, hop, on continue. Pardon. Donc, on est vraiment... On est vraiment comme quelqu'un qui joue à Call of Duty, enfin, comme un fusil à pompe. On fait beaucoup de dégâts, mais que quand on est vraiment très très proche. Parce qu'on n'arrive pas à tirer de loin. Du tout, même. On va refaire ça. On va se faire péter, lui. J'en avais Dark Bomb, ce serait bien. C'est un mec qui transforme tous les cœurs rouges au sol en cœur bleu. Et qui, 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 qui... Et qui, 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 qui... Qu'est-ce, tu, qui, 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 qui... Hop, une clé... Une pièce, pardon, plutôt qu'une clé. Euh... Ouais, non, ça ne intéresse pas. Voyons. Euh, voyons, voilà. Générateur de piles, ouais, pourquoi pas. Donc, on va faire ça vaut le coup block up ça vaut le coup je sais pas ce que c'est, ça valait pas le coup une carte justice carrément et on est parti ouloulou j'ai toujours peur sur ce genre de truc parce que je me fais pas confiance wow je suis pas sûr de ce qui s'est passé là si je l'avoue je me suis téléporté là d'un coup j'ai pas tout compris ouais je me suis téléporté c'était bizarre ouh et j'ai eu la témorome oui j'ai eu la témorome c'était quoi ah non je vais le rater de genre une seconde non je l'ai raté oh non ouais je l'ai raté de deux secondes quoi ah c'est dommage on va prendre ça juste pour être sûr je suis sûr de quoi sûr qu'on est un autre devil deal parce que bon les trucs avec les anges c'est bien mais c'est pas aussi bien que les devil deals on va pas lui on va pas regarder un petit garçon perdre son pénis ce serait dommage quand même ah merci c'est gentil j'adore quand on fait ça franchement c'est stylé merci merci les statuts je sais pas ce que je pourrais faire sans vous oulala c'est flippant hein ce genre de sale oh c'était là on était efficace quand même beaucoup de coeur ouais trop de coeur les pièces nous servent plus à rien il y a plus de plus de magasin oh mon dieu c'était beaucoup trop flippant je dois avouer oh non il s'est recaché allez monte ta tête monte ta tête petit bignoule voilà c'est bien hop brah brah allez viens brah eux c'est des boss normalement c'est que là on est à un tas dans le jeu où ils nous mettent même pas en boss parce que bon sinon c'est trop facile on est d'accord ch'brah ah encore des coeurs rouges très bien ouais on est sur un coeur ouais euh d'accord une salle vide très bien j'avais jamais vu ça juste une salle qui existe juste pour être une salle euh secret room peut-être ici peut-être non très bien ok ouh c'était pas mal ah non ah bah c'était c'était dommage pour lui non c'est une bombe je vais laisser mon pote le tuer parce que si jamais je tire il va me faire des dégâts oh mais c'est bien ça je vais peut-être revenir le prendre oh je crois que c'est un petit peu plus grand je serais dans la merde hop on récupère tous les trucs c'est 80 noms pas là voilà on tue tout le monde parfait on continue sur notre chemin c'est quoi ça j'avais jamais vu cette salle il y avait des trous dans le sol qui t'aspire c'est assez impressionnant ah c'est maintenant qu'il me donne les clés infinies oh oh c'est gentil oh mon dieu très bien je l'ai raté je suis mal à l'aise je suis en style au niveau il y a moi puis il y a vous faut que je tue son cheval je me sens mal d'avoir tué son cheval mais il m'a rien fait son cheval oh j'aurais pu être guppi si j'avais pas bon je me suicide et j'ai réparé parfait parce que ça c'est beaucoup plus pété que son machin hop tu me restes 8 vies parce qu'un chat a 9 vies et il y a l'item chat mort c'est un un item qui s'appelle le chat mort qui te donne 9 vies donc je suis pas super optimiste sur notre chance de battre le coeur de mom avec un coeur mais bon on va voir ce qu'on peut faire de toute façon on a 8 chances donc éventuellement on va bien on va bien soit réussir soit mourir dans d'affreuses souffrances mais bon que peut-on y faire mais où est-on qu'on est qu'un je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça oh encore parfait parfait plus de ça plus de ça il nous faut il nous en faut toujours plus hop très bien il n'y a rien ah c'est bien ça bon non pas mon item très bien merci de toute façon je n'en voulais pas je trouve que les items c'est pour les pd the moon ah ça c'est pas être utile allez une bonne pin lockdown ah oui 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 je vais reprendre lockdown parfait parfait ça c'est une superbe bonne idée et bien on ne savait pas on va faire les bâtards et on va se casser là voilà oh c'est dommage c'est fort dommage je dois dire donc le cœur qu'on a récupéré on l'a déjà perdu ce qui est génial de clé génial ouais allez deux bombes contre une bombe je suis trop businessman pour ne pas le prendre oups bah donc finalement on a fait trois bombes pour trois bombes bon bah au moins c'est rentable quoi qu'est-ce que je viens ah je suis mort très bien ça me tue instantanément ah non alors on sort avec exactement la même quantité de vie mais je suis censé faire quoi là moi oui il m'a coincé contre le mur non mais putain oui 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 je dis oui et je dis oui aussi un cœur bleu non de toute façon j'en voulais pas de cœur bleu on essaie de sauver autant de mouches que possible pour le combat contre le boss parce que les mouches font beaucoup de dégâts font le double de dégâts même exactement si tu vois 40% d'énergie ce serait génial bon allez on est parti voilà vous voyez les dégâts qui ont fait nos mouches déjà oh merde merde putain bon on va faire ça sans le petit boost des mouches ça va être bien fun hop on va s'en occuper un par un non mais c'était impossible à éviter elle me l'envoie dessus quoi je veux bien nulleuse ce jeu mais quand même il y a les limites quoi très bien je sais pas c'est quoi là genre un moment de breakdance je peux trouver avec tes larmes avec tes larmes allez c'est que la 8ème fois à peu près c'est pas vrai c'est la 3ème fois je crois et je marche dessus ouais encore deux essais j'ai pas eu j'ai pas eu de tears of depuis que j'ai ramassé monstros long depuis le début donc je suis toujours à la même vitesse de tir de départ qui est pas génial ok 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 oui on s'est pas tué ok alors c'était on pourrait continuer ici mais j'ai vraiment pas envie parce qu'on va se faire tuer c'était notre vidéo merci à tous d'avoir regardé cet épisode 2 je vous souhaite tous une très très agréable journée il faut que j'aille réviser des maths ciao c'est des maths qu'est-ce que j'ai pas la même chose qu'est-ce que j'ai une chose tu tut